Alors le second livre dont je souhaitais vous parler dans le cadre de mes vidéos courtes sur des coups de coeur de la rentrée littéraire c'est L'Annie de Max Porter qui est un texte un peu hybride qui emprunte à la fois aux romans noirs et aux contes oniriques plutôt cauchemardesques d'ailleurs que oniriques avec un côté très folklorique puisqu'on suit le père la très morte qui est en fait une sorte de créature qui vit dans la forêt et qui aime écouter les conversations humaines et particulièrement qui va aimer plus que n'importe quelle autre la voix de L'Annie qui est donc ce petit garçon un peu différent en fait qui vit dans ce petit village anglais proche de Londres apparemment et donc L'Annie vit avec sa mère qui écrit des thrillers assez glauques et il va prendre des cours de peinture avec le peintre local un peu sulfureux qui a une très mauvaise réputation donc c'est un petit peu toute cette galerie de personnages qui est évidemment très intéressante le petit garçon en particulier et l'écriture elle-même a vraiment une forme particulière qui est assez unique puisque comme je vous disais on emprunte au compte il y a un côté un peu indéfini etc mais il y a surtout le fait que les bribes de conversation humaines sont représentées par des espèces de calligrammes donc on est vraiment dans une prose contemporaine complètement maîtrisée et c'est vraiment une écriture assez inimitable je dois dire et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé pour ça d'autant que malgré cette audace sur la forme ça ne fait jamais pâtir l'intrigue en soi il y a quand même vraiment une intrigue des personnages, une histoire et on est complètement emporté et il n'y a pas du tout un côté lent ou un côté exercice littéraire qui pourrait être un petit peu rébarbatif donc voilà vraiment une très très belle découverte